et coucou on est parti avec eric aujourd'hui on va faire plusieurs étapes là on est dans le perche un petit village phrasé qui est connu pour son architecture c'est tout petit je crois qu'il d'ailleurs genre 600 habitants et absolument personne t'as l'impression que le temps est suspendu c'est hyper réel je crois que j'étais jamais allée donc on sait pas du tout où on va on va manger forcément on va tester les petites choses et le côté petit village c'est hyper agréable vous avez vu en plus le temps c'est joli ou pas là bas promenade du lavoir qu'est ce qu'il y a à tu arrives c'est impressionnant et que ce donjon direct ça me rappelle les petits préos quand on était à l'école primaire je crois que c'était le jour très sympa pour partir je te suis oh la que c'est mignon cette photo avec le frog la bouillard vous entendez il ya vraiment que nous tu as vu l'eau la couleur de l'eau attend 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 le son 1 2 et dire que c'est ici qu'elle avait la charpente avec l'eau qui reflète qui fait des petites oscillations tu m'as dit qu'il y avait des toilettes j'ai envie de pipi j'ai bu mon café j'ai bu une infusion le truc à pas faire quand tu pars comme ça c'est joli à l'architecture et c'est vrai parce qu'ils acte sur l'architecture cette maison c'est vrai qu'il me dit bah moi je me je me verrais bien vivre si moi je je pense qu'il manquerait quand même un petit peu de vie mais c'est super appréciable comme ça qui sont où tes toilettes mais c'est des toilettes pour l'évêque c'est des toilettes pour les garçons assis il y en a là je le sens pas si je vais pas m'asseoir ça peut bouger depuis le moyen-âge parce que tu vois c'est cool c'est détendu ah oui là c'est détendu tout le monde roule à cette vitesse regarde cette ambiance avec internet c'est fini il est pas que tu te laissais tu visites l'été quand tu vas te promener à pied là ah oui non mais clairement tu vois ça commence à être vallonné bon bah on atterrit à nos jambes retrous je pense que déjà on va aller manger on doit être sur un petit 8 degrés je dirais 7 ça lui tu peux aller sur le trottoir en face ça va te le faire pas ouais j'avoue j'ai toujours trouvé mignon les petites enceintes là avec les télé vintage mais faut pas abuser c'est des 70 euros quoi alors que c'est tout petit j'ai l'impression qu'il y a des travaux et que de l'autre côté il se passe aussi des choses regarde donc tout est en travaux c'est possible c'est là derrière j'ai l'impression qu'il se passe des trucs oh là là ils sont en train de tout refaire ici l'été c'est plein de pérasses ici parce que regarde tu vois les petites les petites rues là bas faire gaffe ça glisse on a repéré enfin toi on était là juste là et eric il a vu ça une brasserie c'est bien ça on va manger face au chantier par contre ça a l'air galère comment tu fais vous repasser là ah si c'est bon c'est une brasserie hôtel 2000 bhp c'est blindé 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 ils nous ont mis une petite carte qu'ils ont trouvé très sympa et on va tester un petit peu ce qu'ils font c'est parti j'ai pris l'omelette parce que c'est un producteur du coin et ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé une petite omelette et toi tu t'es pris un poulet j'aime bien moi les cafés gourmands ça c'est une tropézielle je crois bon on va goûter c'était hyper bon j'ai rarement montré une omelette aussi bonne j'avais un doute il me montre si bon elle va être faite rapido c'est pas délicieux donc nos gens la brasserie b et hv et toujours les travaux et ils nous ont dit que pour avril toute cette place serait reflète à nasse on s'y rende pas comme ça les gens aiment bien les engins de chantier je ne suis pas certaine bah si si demande bah tiens demande aux gens de mettre en commentaire s'ils aiment bien les engins de chantier est-ce que tu es au courant de ma communauté un petit peu si ce sont des femmes ou des hommes ça c'est idiot c'est à dire que c'est parce que c'est des femmes avec elles c'est parce que c'est des hommes faut sortir de ça d'accord on a passé sinon on a passé un bon moment ou pas oui et demande alors demande sur les commentaires j'aimerais bien savoir si c'est ton public j'ai envie de dire aimerait voir plus d'engins de chantier dans tes vlogs ou pas parce que moi je pense que ça manque ça et les trains et les tracteurs et les engins agricoles bon allez oh là il m'a fait peur il est beau il est beau j'étais pas prête c'est un beau c'est un beau garçon quand même c'est une belle fille ah c'est une fille c'est quoi comme une canne écorceau d'accord mais gentille ah oui oui est-ce que c'est impressionnant à premier à bon est-ce que t'es une gentille les gens sont plus ouverts ils sont presque plus ouverts à la discussion tu sens que quand tu croises le regard ils sont prêts à te parler c'est fait le moteur coupe coupe le moteur voilà avant de repartir on a quand même voulu aller voir le château le château de nos gens le retrouvent évidemment on est encore sur une petite ambiance sympathique ouh tu vois contrairement à chez nous on peut rentrer là quel siècle à ton avis quel siècle à ton avis alors créneau fenêtre non mais en plus si c'est comme chez nous en fait tu as le donjon qui est de tel siècle l'autre qui est de tel siècle oui en général voilà c'est jamais le même siècle bon c'est médiéval en tout cas j'ai dit douzième oui mais c'est médiéval du coup la chèvre des fossés docile et redoutable débroussailleuse et bah alors coquine tu tombes pas la pelouse tu prends une chèvre un petit côté game of throng quand même je fais ma cure de vitamine d je t'ai fini d'ailleurs ma cure en ça fait deux jours que j'ai fini ma cure de vitamine d ah bah bravo c'est fermé on partira pas en vacances pis c'est tout je me suis tâché je vous ai pas montré au resto enfin on t'en s'en fout mais voilà souris tu bouge plus il me prend en photo et bah c'est très joli mais j'ai toujours pas vu le donjon vous avez sous les yeux l'un des plus beaux donjons quadrangulaires du 11e siècle symbole de pouvoir et de richesse ça va tu vois t'avais dit douzième t'es pas mal salut toi tu viens du château aussi au revoir je suis très déçu nous voilà repartis on va où là ? Belen dans l'Orne je dirais 1800 habitants t'as regardé t'as regardé allez j'ai pas fait rien dire combien tu dis 1800 ? si il y a 1800 t'es un mytho ça veut dire que t'as triché non c'est pas le genre de la maison Belen Orne 1565 je sais pas si t'as mytho ah j'ai un doute c'est bon 1500 oula on est dans vite les gens enfin pas les gens un gens ouais qu'est-ce que je voulais dire ouais je sais pas attends faut que je mette le GPS je sais pas où c'est après c'était 1500 en 2015 donc ça se trouve t'as vu le dernier c'est mytho il y a des très grands arbres en plus j'ai souvenir de ça aussi en fait on est à Belen parce qu'après on va aller juste à côté à Mortagne sur Berche c'est un attention écoutez-moi bien des bourres les plus beaux de France et c'est juste à côté donc là cette petite place à Belen on dirait un décor de série genre plus belle la vie descends à pied monte là-haut ah mais oui regarde voyez là descends à pied vas-y toi tu veux te barrer en voiture et me laisser attends parce que je suis obligée de mettre mon manteau je me suis tâchée la honte oh mais y'a personne tu me dis on va pas rester longtemps je vous dis ohlala regardez ça ah oui c'est mignon là on est vraiment sur de la découverte chez les voisins c'est hyper mignon c'est un magasin c'est simplement c'est magnifique de bons présages c'est magnifique mais j'ai pas mon masque bébé il est dans la voiture c'est un accueil de création mais c'est trop beau j'ai la carte de la dame c'est elle qui fait tout 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 et je la voyais elle est en train de faire des peintures c'est ravissant Eric on dirait un décor c'est super mignon on est d'accord c'est super joli non ? ah non mais je suis vraiment sous le charme là ah mais moi aussi tout à l'heure qu'est ce que c'est beau je m'attendais pas à ça t'as vu voyez pas petite ruelle le temps en plus franchement t'as pas l'impression que depuis tout à l'heure y'a pas d'un chat nulle part qu'on a tout privatisé tu sais pour nous cette petite boutique attends je vous la remontre ravissante petite boutique comme ça au coeur de ville regarde ça aussi la verticale qu'est ce que c'est un petit café cave à manger bon par contre je ne sais pas où sont les gens je ne sais pas il y a quelqu'un attends regarde ça c'est la mairie et tu vas la mairie avec ce petit escalier et là c'est un attention est-ce que tu l'as vu j'allais dire un pommier ah non qu'est-ce que c'est alors ça par contre je ne sais absolument pas ce que c'est je crois que c'était un pommier mais pas du tout je vais me pisser dessus si je veux tourner un film un jour ou quoi historique ou pas je viens ici mais il y a eu des tournades petite cité de caractère alors par contre oui on est d'accord là ce que je vous ai montré c'est le coeur historique c'est le coeur historique c'est pas le centre-ville bon il doit être beaucoup moins mignonnette tu vois et donc on va comparer avec le fameux village le plus beau voilà quand tu veux de france je connais pas mortagne il fait pas pipi dans la voiture je suis à deux doigts ah non non je te promets que quand tu as une vraie envie de ce qui est mon cas là c'est incroyable ça devient très douloureux mais tu sais moi j'ai très envie et je prends sur moi tu dis je t'en réfléchis à Caroline prend sur elle et j'arrivais à aller j'essaie de faire la phrase j'avais beau essayer de construire la phrase attends tu vas trop vite mais prends sur toi alors mortagne mortagne alors tu vas aller en ville toi mortagne c'est mortagne la plus belle ville of the world est ici à droite oui mais c'est vrai hein c'est mon père qui me l'a dit ah non mais en plus j'ai regardé sur google alors ils me disent pas un village ils disent un bourg donc pour dire ils devraient un grand monde oh oui qu'est-ce que c'est il y a de ces domaines ici ça rigole plus hein oh ben là on est quand même à Bélèbre non mais la France la France la France c'est beau il y a personne qui a prévu des toilettes à Bélèbre personne n'a envie de faire le pupiller à Bélèbre bah non Eric il m'a un petit peu vendu du rêve il m'a dit regarde il y a une chocolaterie immense il passe devant il s'arrête pas non en marchant de chocolat j'ai pas de chocolaterie donc tu fais le plaisir d'y retourner s'il te plaît d'accord et bah écoute tiens regarde je fais demi tour devant tout le monde on va avoir un accident on va être la risée de Bélèbre oui mais on aura des chocolats la poste je suis là pour les colleries tu vois il m'a suit juste les bombes et les bras t'as juste rue non mais là c'est très beau attends on ouvre ça mérite ça mérite qu'est-ce que c'est beau c'est vraiment possible vas-y tu veux une personne s'en fout si ça klaxonne il y a personne d'ailleurs wow chocolatier de tradition française ah mais là c'est l'usine enfin c'est là où ils produisent c'est une chocolaterie il y aura pas 30 ans ah moi j'y vais hein alors ben on y est hein prends mon sac chéri c'est possible que j'achète des chocolats ah oui ah bah oui enfin il faut que j'y aille aux toilettes that's go ils sont partis demander j'allais dire à la présidente demander à la responsable si je pouvais filmer vous me direz j'ai déjà commencé mais si elle veut pas je mettrai pas cette partie là vous l'avez compris j'ai déjà vu des choses laisse tomber trop chouette là on est ça sent bon même avec le masque alors dites moi tout au niveau de cet établissement ben en fait nous on a repris la chocolaterie il y a un an et demi ah oui c'est récent oui c'est monsieur bataille qui avait la chocolaterie d'accord il y a un peu plus de 20 ans c'est vous qui faites voilà c'est mon mari est chocolatier alors si je peux montrer c'est à dire qu'en fait on voit c'est ce que je vous ai montré de l'extérieur il y a toute la production et ça je trouve ça top voilà c'est tout ce que j'aime Cécile Saint Valentin quel talent là on dirait carrément la dentelle qu'est-ce que c'est beau on dirait du velours ce petit je sais pas si ça rentre bien en caméra c'est ça ah là il y a le petit coeur alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit coeur alors il est garni de chocolat donc c'est du chocolat noir garni de bonbons chocolat mais non celui-ci déjà on me le met de côté je vais vous le prendre celui-ci c'est bon vous dites que vous faites tout oui et là les tablettes qu'est-ce qu'elles sont belles qui sont fabriquées alors par exemple par exemple d'accord là c'est quoi ? alors là c'est des noisettes qui sont torréfiées grillées oui sablées et légèrement caramélisées c'est la chocolaterie bataille alors ça aussi de laisser comme ça je trouve un miroir déjà ça agrandit tout à ce niveau là aussi si vous allez à Bélème arrêtez-vous franchement parce que ça m'a l'air très j'ai pas goûté hein mais je pense qu'on est pas mal je vais vous faire goûter voilà les petites sucettes les mini tablettes oui qui sont dans ce petit écran c'est ça ? c'est ça exactement ça le fait bien oui une petite ganache je veux bien goûter c'est gentil oh c'est chouette bon je peux essayer on peut essayer allez on part là-dessus ça me va voilà je le goûte tout de suite c'est délicieux hein oh là là c'est subtil très bon chérie il y a du craquage on va au plus beau bourg de France all over the world voilà parce que si c'est si c'est le plus beau bourg de France c'est donc le plus beau bourg du monde du monde de toute façon la France le plus beau pays du monde donc si t'es le plus beau bourg du plus beau pays du monde t'es forcément le plus beau bourg du monde exactement alors nous sommes donc à Mortagne aux Perches soi-disant c'est un dicton populaire plus beau bourg of the world pour l'instant je demande à voir il est où mon masque bébé ? putain c'est chiant je vais demander moi nous on a pas beaucoup de temps mais c'est parce qu'apparemment c'est un des bourgs les plus mignons de France c'est ça ? oui avant il y avait la pédacite en quoi c'était le plus populaire en France ok c'est bon on a les droits avec un plan avec moi il y a bien eu cette appellation il faut que je trouve une bouteille d'eau si tu vois une petite supérette tu me dis waouh une fromagerie oh ça sent bon vous voyez ça sent pas le fromage ça sent bon elles sont belles je suis sauvée c'est bon bébé bon il y a des travaux laisse tomber oh c'est chiant il y a des travaux partout je sais même pas si c'est là au bout ou si c'était là où il y a des travaux est-ce que tu peux pas passer là où il y a des travaux parce que là on a pas vraiment une vision de Mortagne bon pour le moment je... qu'est-ce qu'il y a ? ah j'ai une... comment ça s'appelle ? encore une crampe ? non ce coup-ci ça s'appelle comment ? ah tu sais quand t'as un disque qui passe... non bah j'ai pas une lobotomie non plus regarde un petit hôtel particulier ah oui 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 est-ce que tu vas aller à la grippe ? oh je préfère pas aller au Covid bon on sait où que ça se passe ? ben avec moi gynécologie comment ? si tu t'habiterais ici t'aurais déjà vu tant que j'ai déconnu ah bah pas sûr hein pas sûr qu'il y ait des places plus c'est incroyable il y a un truc de bruit à l'huile oui peut-être bon euh... non c'est pas l'aim non plus là ça va c'est mignon non mais tu t'attends un truc waouh parce que Bélème juste avant j'étais épatée là il y avait un level tu vois je pense que ça joue le fait que ce soit en travaux la place est jolie hein bon voilà c'est mignon là je suis désolé mais on est quand même sur des high-level où ? ah là c'est mignonnette hein ouh je vous montre la place t'as vu le petit hôtel ? l'hôtel du tribunal l'été quand tu viens ici qu'il est sur la terrasse là je peux te dire que tu culmines c'est très jolie là la devanture là trois étoiles là j'aime beaucoup ouais ouais j'avoue faut dire ce qu'il y a t'as vu autre chose ? si on était passé par là oui oui c'est vrai ben là c'est les travaux de tout à l'heure ok d'accord non c'est joli là c'est très mignon voilà bon bah on a fait le tout je vais boire un coup avant que tu veuilles t'arrêter de boire un verre quelque part ? non non mais si t'as de l'eau pour toi de l'eau pour toi mais non tu sais quoi je peux attendre mais on n'est pas un couple là on est deux individus qu'on t'a coup c'est juxtapose j'espère que les gens ne voient pas ce que je fais moi non plus d'ailleurs c'est Caroline qui boit de l'eau tu veux bébé ? je fais pas semblant d'être sympa comme ça devant la caméra et là je filme Caroline en train de passer devant des maisons elle passe à une vitesse assez dingue hein tu le sens t'as ? oui cette petite caresse du soleil t'as vu l'édifice qui se trouve derrière toi ? bah oui elle est magnifique hein elle est belle cette église hein ? magnifique oh regarde 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 il y a dans son jus c'est un bistro et une piscerie fine ouais mais enfin c'est fini fermé je filme avec mon téléphone je n'ai plus de batterie donc la qualité sera sans doute moins bonne mais au moins s'il se passe des choses ici par exemple c'est très mignon aussi on fait des petites ruelles bon après on va pas tarder je pense parce qu'on va avoir de la route parce que vous voyez quand je filme avec mon portable il y a aucune stabilité c'est quoi ça ? l'hôtel du receveur des tailles ? des tailles deux ? des tailles qu'est-ce que tu comprends dans ça ? le receveur des tailles c'est l'époque où on recevait des tailles tu sais le gars il disait bah c'est mal taillé et il va dire ? la taille c'est un impôt c'est un impôt bah voilà ok donc c'était l'hôtel des impôts enfin d'un impôt montfermeil hôtel au quart de montfermeil il y a une bouche et la bouche c'est un cadran solaire ah oui c'est joli la lumière j'adore ces façades qu'est-ce que c'est beau j'entends des lycées à deux clés tu m'étonnes tes formations professionnelles par contre cette porte d'entrée c'est impressionnant ah c'est pas l'entrée du lycée tu crois ? je ne pense pas ou peut-être tu ne sais pas alors là il y a le vent c'est pour les élèves qui ont été punis c'est ce qu'on appelle le jardin rotlu peut-être qu'à l'époque toi ? ça déconne pas ça déconne pas mortel ça déconne pas mortel oui c'est ça c'est qu'en fait c'est très inégal il y a des endroits qui sont magnifiques donc le vieux tout ce qui est coeur historique et le reste classique quoi nous voilà rentrés et c'est que de la route comme ça donc on a mis plus d'une heure une heure et demie à peu près pour rentrer j'ai changé la batterie et on a passé une après-midi franchement c'était trop bien il est 18h passé c'était intense c'était cool 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 je vous montre ce petit chocolat enfin ce petit il est très gros et elle m'a dit donc à l'intérieur qu'il était rempli d'autres petits chocolats ça va être compliqué de le manger parce qu'il est tellement beau et j'ai hésité quand même parce que vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y avait donc là c'est des petites noisettes ouais c'est sa petite noisette caramélisée il me semble bon 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 ça a l'air tellement beau ça ça veut dire maman tu m'as trop manqué oui moi aussi t'es un gentil d'amoureux toi il est beau ce garçon finalement c'est une petite journée qui nous en arrive pour 45 euros 47 euros à la brasserie ce midi pour nous deux bien sûr et l'essence finalement parce qu'on a rien pris d'autre non je crois pas et top quoi très très chouette je vous ai dit vendredi je vais avec les filles mes deux amis donc bah pareil je vais vlogger ça sera plus un truc de nana et forcément je vous prendrai avec moi donc je pense que ça sera le prochain vlog à moins que demain je vlog aussi mais bon je vais déjà en montage de celui-ci je pense que ça va me prendre du temps je vais l'arrêter maintenant et puis on se retrouve très vite pour la suite je vous embrasse j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si ce genre de vidéo road trip un peu vous plaît ouais ça m'intéresse je vous fais un gros bisous ciao 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 ciao